Dans ce vidéo, nous allons résumer les étapes de la réaction immunitaire humorale. Nous avons vu préalablement que nous avions un tissu infecté par des virions, donc un tissu qui présente des cellules infectées et contenant des virions. Bien sûr, comme l'avons vu, les macrophages vont phagocyter les antigènes du non-soi, qu'ils vont avoir reconnus, et ce faisant, ils vont pouvoir sécréter du TNF-alpha qui favorise l'inflammation, donc au niveau des vaisseaux sanguins, et ils vont aussi sécréter des chimiokines. Donc, la combinaison sécrétion de chimiokines et de l'inflammation va permettre à certains lymphocytes, comme par exemple des lymphocytes B, de sortir de la circulation sanguine pour se retrouver finalement dans le tissu infecté. À ce moment, il est possible que des lymphocytes B, s'ils sont compatibles, donc s'ils possèdent le récepteur compatible avec l'antigène du non-soi, donc il est possible que des LB se lient à l'antigène du non-soi. Le plus souvent, ces réactions, cette liaison, se produit dans les ganglions lymphatiques, où les LB abondent. Donc, comment cela est possible? Donc, avec la lymphe, certains virions vont être drainés, tout comme les CPA, donc vont être drainés vers les ganglions lymphatiques, en passant par les capillaires lymphatiques, ils vont être drainés dans les ganglions. À cet endroit, abondent les LB, et les LB présentent une panoplie de récepteurs. Donc, chaque LB possède le même récepteur, mais d'un LB à l'autre, le récepteur diffère. Donc, à cet endroit-là, fort probablement, si le nombre de virions est important, donc les chances de rencontre entre les virions et le bon LB, c'est-à-dire le LB qui possède le récepteur spécifique aux antigènes du virion, donc ils vont pouvoir s'associer. Donc, on va dire que le LB va reconnaître et se lier à l'antigène du non-soi qui se trouve sur le virion. Donc, ça, c'est la première condition de déclenchement de la réaction humorale, c'est-à-dire qu'il faut que le LB se lie à un antigène du non-soi, un antigène ici qui est libre, qui n'est pas associé à un CPA. Donc, la deuxième condition, c'est que le LB présente, donc, cet antigène-là à un LTH, donc à un LTH auxiliaire actif, donc qui a été préalablement activé lors de la réaction auxiliaire. Donc, pour que cette condition se réalise, le LB, une fois qu'il reconnaît l'antigène du non-soi, il va transférer cet antigène-là sur son CMH, donc 2. Et à ce moment-là, donc, comme les LTH reconnaissent la combinaison CMH2 plus antigène, donc ils vont pouvoir, les LTH actifs, venir reconnaître cette combinaison-là spécifique sur le LB qu'ils présentent. À ce moment-là, comme le LTH libère, il est actif, il libère l'interleukine-2, l'interleukine-2 va pouvoir activer pleinement le LB. Donc, c'est la deuxième condition de déclenchement, donc la présence de l'interleukine-2 pour activer le LB. Donc, si on résume, le LB reconnaît spécifiquement l'antigène du non-soi grâce à son récepteur spécifique, transfère l'AG sur son CMH2. Donc, la combinaison spécifique CMH2 plus antigène est reconnue par le LTH compatible. Donc, ce LTH-là, actif, sécrète de l'interleukine-2. Donc, ce qui rend le LB sensible à l'interleukine-2, c'est le fait qu'il ait préalablement reconnu l'antigène du non-soi. Donc, ayant les deux conditions, le LB devient donc un LB actif. Donc, ce LB actif va se multiplier par mitose et va former deux sous-populations de cellules, donc des LB mémoires qui sont en tout point semblables au LB actif et qui vont intervenir lors d'une seconde infection par le même virus. Et la seconde sous-population, donc, va différer de par sa forme et son rôle. Donc, ce sont des plasmosites. Donc, les LB actifs génèrent des plasmosites. Les plasmosites, ce sont des cellules productrices d'anticorps. Donc, si sur le LB, les anticorps sont liés à la membrane cellulaire, donc les récepteurs sont liés à la membrane cellulaire, les plasmosites, eux, vont sécréter des anticorps libres, donc ce qu'on appelle des immunoglobulines. Donc, ces anticorps libres vont donc être libres de se déplacer dans toute la circulation lymphatique, dans toute la circulation sanguine. Lorsqu'ils se déplacent dans la circulation sanguine, ils vont éventuellement pouvoir se retrouver au niveau du tissu infecté. Des tissus infectés parce que, comme grâce à l'inflammation, les capillaires au niveau des tissus infectés sont plus perméables, donc ça permet aux anticorps de se retrouver éventuellement dans les tissus. Donc, les anticorps, leur rôle essentiellement, c'est de se lier aux antigènes du non-soi, donc directement sur les virions ou sur les cellules infectées. Donc, lorsque les anticorps recouvrent ainsi les virions ou les cellules infectées, on dit qu'ils forment ce qu'on appelle des complexes immunes. Donc, les complexes immunes vont favoriser la phagocytose. Donc, non seulement la liaison des anticorps aux virions, ici, empêche les virions d'infecter d'autres cellules, mais les anticorps présentent à leur extrémité simple un site de liaison qui favorise la liaison des macrophages. Donc, ça va venir favoriser la phagocytose. Donc, on dit, un peu comme on avait vu avec le complément, que les anticorps optionisent les antigènes du non-soi, donc ce qui favorise la phagocytose. Donc, les anticorps vont aussi permettre le déclenchement du complément par ce qu'on appelle la voie classique, puisque les protéines du complément vont pouvoir aussi se lier aux anticorps, ce qui va activer les protéines du complément et permettre leur action sur particulièrement les micro-organismes qui présentent des membranes ou sur les cellules infectées. Donc, ils vont pouvoir être pleinement actifs comme ça. Donc, si on résume le rôle des anticorps, ça permet entre autres de neutraliser les virions, dans ce cas-ci, les empêchant d'infecter d'autres cellules. Ça permet de favoriser la phagocytose et ça permet le déclenchement du complément. Donc, c'est un peu les trois effets, les trois actions que permettent les anticorps. Ces anticorps-là vont pouvoir aussi rester dans notre sang, donc pour une durée variable selon les types d'anticorps, mais pendant un certain temps, ce qui va nous immuniser contre une deuxième infection par le même virus ou le même micro-organisme. Merci. 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 Merci.